bonjour pierre bonjour david alors pierre merci beaucoup d'avoir accepté gentiment de répondre à mes questions pierre crépon donc vous êtes enseignant bouddhiste de l'école du zen soto et l'un des principaux disciples de taizen des shimaru vous avez été président de l'union bouddhiste de france et vous avez ouvert à vannes en 2003 le temple kokaiji vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur le bouddhisme notamment celui que j'ai ici les grands textes du bouddhisme et toujours dans le domaine de l'édition vous êtes d'ailleurs responsable des éditions sully voilà est-ce que vous avez quelque chose à ajouter écoutez non c'est les deux points un peu important le fait que je suis pratiquant du zen et depuis de nombreuses années que j'ai eu la chance d'être disciple de maître des shimaru et donc depuis j'ai continué et par ailleurs mon autre activité c'est enfin pas vraiment une autre parce que c'est lié c'est donc de faire d'être éditeur et entre autres de livres sur le bouddhisme mais pas que voilà parfait et ben si vous voulez on peut passer question j'ai question à les premières questions la vie a-t-elle un sens alors c'est les questions bateau c'est paquebot même écoutez d'un point de vue de mon point de vue parce que je veux pas parler d'un point de vue bouddhique comme s'il existait un point de vue bouddhique hors sol hors incarnation donc de ce que je ressens c'est que le sens de la vie c'est la vie elle-même c'est à dire que la vie contient en son sein en elle-même son sens il n'y a pas que c'est un peu comme quand on parle d'un sens on pense à une direction c'est une signification une direction comme si la vie était une ligne droite enfin une ligne et dans quel sens elle irait je vois plutôt ça comme une sphère une sphère dans le sens et son centre disons et la vie son centre voilà c'est chaque instant de la vie est le centre de la vie chaque phénomène aussi donc voilà le c'est la vie c'est le cosmos entier et il cosmos vit il n'a pas besoin d'avoir un sens particulier donc ça c'est d'un point de vue général mais en fait souvent quand on pose la question quel sens de la vie on pense quel sens de ma vie de la vie des personnes c'est ça c'est donc il ya niveau cosmique et à notre niveau personnel et niveau personnel souvent c'est la satisfaction ou la souffrance à les difficultés et donc on dit quel est le sens de tout ça alors le l'enseignement de bouddha c'est justement de trouver de retrouver dans sa vie personnelle cette vie cosmique c'est dit qui est plus grande que notre juste notre vie personnelle et ça ça consiste avant tout à lâcher à abandonner ses attachements c'est à dire que le problème c'est qu'on a attaché à on veut attraper on va attraper alors des choses matérielles ou des choses immatérielles ses désirs ses passions etc on peut réaliser quelque chose et en fait on n'y arrive pas vraiment c'est à dire soit ça s'en va toujours soit on veut toujours plus soit ça se casse par des relations humaines on les relations changent enfin donc tout tout un permanent et donc on se retrouve dans la satisfaction on se dit mais quel est le sens de tout ça et la réponse bouddhique c'était pas de donner à comment dire c'est la réponse est une pratique c'est essayer de 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 lâcher ses attachements et de revenir au moment présent de revenir dans la vie réelle parce que quand on suit suit toutes ces choses on n'est plus dans la vie réelle et donc on cherche en sens extérieur mais il n'y a pas de sens extérieur c'est tout à l'intérieur de soi même et donc c'est de redevenir revenir à soi c'est intéressant et je voulais justement réagir parce que vous avez une particularité que je n'ai pas souvent vu chez d'autres maîtres zen et lié et en fait vous êtes vous avez vous êtes vous avez une famille ce qui est pas si d'après ce que j'ai cru comprendre il ya plusieurs il ya c'est ils sont souvent plutôt souvent des personnes qui qui sont plutôt seul ou pas vraiment certain dans le zen en tout cas les moines parce que les nonnes moi je sais j'étais ordonnée moine et mon épouse a été ordonnée non d'ailleurs peuvent se marier et donc à des couples ont par exemple au japon la plupart des moines sont mariés pas tous pas tous mais la plupart et en europe il ya un peu tous les cas mais en tout cas le célibat n'est pas absolument pas obligatoire et donc de vivre en famille bon c'est vrai que dans mon cas enfin dans mon cas avec mon épouse on a vraiment un couple depuis 40 ans on a des enfants des petits enfants on a une vraie vie familiale ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde il ya un peu tous les cas et comment est ce que vous faites pour justement conjuguer cette cette vie familiale qui en fait qui est comme malgré tout fait d'attachement de désir et de parce que c'est comme ça qu'on constitue une famille avec cet enseignement là qui est dans le non attachement en fait comment est ce que où est ce que vous situez justement est ce qu'il ya une est ce que est ce que est ce que gérez ça par rapport à l'enseignement bah on gère naturellement on fait rien de particulier le zen c'est rien faire de particulier alors je crois que c'est possible parce qu'on est tous les deux des pratiquants c'est possible que si dans un couple une personne pratique est engagée très fortement dans une voie la voie du zen en l'occurrence et pas l'autre peut-être c'est plus difficile encore que je ne puisse pas répondre pour chaque cas est particulier mais dans le cas la question c'est je ne se pose pas on peut gérer les deux c'est à dire que le fait de pas s'attacher c'est comment dire c'est pas s'attacher profondément ce sera comme par rapport au désir dire qu'on n'a plus de désir c'est 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 stupide on a toujours des désirs mais on sait que c'est des désirs et donc voilà on y attache une importance relative et par exemple dans notre cas de vie de couple la réalisation de notre couple c'est de pratiquer la voie donc il n'y a pas de problème d'accord mais pour revenir excusez moi pour revenir au à la question du donc du sens et de de vivre là il ya une phrase zen qui dit c'est ici que je vis intensément et une autre qui dit les choses sont telles quelles quand les choses sont telles quelles il n'y a pas de sens particulier elles sont telles quelles mais pour se rendre compte qu'elles sont telles quelles il faut que je vive ici intensément et quand je vis intensément il n'y a pas de sens non plus particulier donc la question comment dire c'est normal de se poser la question du sens mais la réponse ne va pas être à trouver un sens la réponse va être de d'aller au delà de cette question par une façon de vivre et dans nos cas du zen c'est cette façon de vivre c'est en pratiquant en pratiquant la voie du zen mais ça peut être pratiqué évidemment une autre voie une autre tradition c'est pas exclusif d'accord bien évidemment ok merci beaucoup parce qu'on a fait un tour de la question je vais pas dire le tour passons à la deuxième question quatre lettres dieu pour vous c'est je ne sais pas alors je ne sais pas j'ai réfléchi c'est je vous dis comme ça mais j'ai réfléchi avant ça s'en préparer ça s'en préparer voilà mais oui dieu dieu c'est ce qui est indéterminé indéterminable inconnaissable voilà et selon les comme vous le savez dans le bouddhisme on parle pas de dieu il peut y avoir des divinités mais mais disons le dieu équivalent dans le monothéisme il n'y a pas enfin il y a d'autres mots on parle de la nature de bouddha comme dans le théisme on parlera du tao et quand on dit quand je dis je ne sais pas ce n'est pas que c'est à dire que dieu est ne pas savoir enfin c'est quelque chose qu'on peut pas savoir il y a aussi il y a aussi une phrase zen qui dit c'est important de ça de savoir qu'il y a des choses que je ne connais pas les choses qu'on connaît et les choses qu'on connaît pas mais le fait qu'on ne le connaisse pas ne pas dire d'une part ne pas dire que c'est étranger c'est à dire l'intérieur de nous même pas par l'intellect ça marche pas par l'intellect et donc dieu voilà dans chaque tradition chaque à je sais pas chez les indiens c'est le grand manitou il ya différentes dénominations dans le bouddhisme on est plus dans l'immanence donc on parle de la nature de bouddha qui est présent dans tous les êtres qui est mais c'est pareil cette nature de bouddha on peut pas en discuter on peut pas la saisir on peut pas discuter de dieu en fait on y a la question mais en fait on peut pas en discuter de dieu on peut pas le saisir mais de notre point de vue c'est pas étranger c'est pas du tout le tout autre c'est le tout soit au contraire la nature de bouddha c'est l'univers entier c'est le tout non soit c'est le tout soit ou le tout non soit les deux sont pareilles la 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 il ya le non moi le non moins le grand soit et donc c'est cet univers entier c'est l'univers entier est nous donc nous sommes une expression de cet univers entier de cette nature de bouddha et donc on nous sommes une expression de dieu c'est pas quelque chose d'éloigné de notre point de vue c'est là il n'y a pas de source extérieure en tout cas il n'y a pas de souris mais c'est ni intérieur ni extérieur c'est quand dit l'univers entier c'est à la fois l'intérieur à l'extérieur c'est 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 tout l'ensemble ce qui est certain c'est pas d'origine c'est ça on n'en discute pas l'origine ça ça fait faire des fameuses questions auxquelles le bouddha n'a pas répondu voilà on peut pas parler voilà on peut pas dire sur sur l'origine on est dans l'instant présents qui est le tel quel qui englobe toute chose et voilà c'est là et le point important ceci c'est parce qu'évidemment les deux questions dieu le sens de la vie c'est là c'est la même question voilà c'est ça c'est les mêmes questions on tourne autour de notre point de vue ça se réalise dans la vie quotidienne si vous voulez le lieu comme le sens de la vie se réalise dans la vie quotidienne dans cette vie un temps vivre intensément enfin vivre la vie cosmique dans notre vie quotidienne dans notre petite vie justement comme vivre la vie sans attachement dans une vie de couple c'est possible et là c'est vivre dieu dans la vie quotidienne le lieu de dieu c'est l'univers entier le moment de dieu c'est de chaque instant chaque instant de notre vie quand on mange quand on marche quand on dort c'est dieu qui mange qui marche qui voilà la vie de couple sans attachement vous le concrètement est ce qu'il ya un exemple qu'est ce que ça veut dire une vie de couple sans attachement ça veut dire qu'est ce que ça change par rapport à une vie de couple avec attachement c'est vrai que le vrai comprend mais je sais pas ça c'est souvent en monde mais à qu'est ce que vous apporte par exemple fait de pratiquer des aînes ou quelque chose comme mais je dis je peux pas dire c'est à que là bon moi maintenant ça va faire bientôt 50 ans que je pratique il a fait que je vive deux vies une en pratiquant et une s'en pratique pour vous dire ah bah ça va apporter ça je sais pas j'ai juste je vis juste ma vie et et donc je vis ma vie de couple bien sûr qu'il ya l'amour voilà il ya l'amour il ya la réciproque mais en même temps il n'y a pas c'est c'est tel quel c'est c'est comment dire je pense qu'il ya une réalisation qui se fait au fur et à mesure la pratique et tout ça disparaît il n'y a pas vraiment de problème il n'y a pas il n'y a pas de un des points fondamentaux de l'enseignement du bouddhisme c'est le nom de non dualité mais non dualité c'est pas juste une idée ça en l'air c'est quelque chose de précis dans notre vie il n'y a pas de se lever le matin de faire la méditation d'aller travailler de voilà de passer d'une chose à l'autre se fait sans sans opposition justement à la non dualité je pense qu'on va en parler bientôt là dans la troisième question après la mort stop ou encore alors ça aussi j'ai un peu réfléchi à ce que parce qu'évidemment on ne sait pas ma réponse est d'après la mort je réponds et avant la naissance ça c'est important on pense toujours après la mort mais avant la naissance c'est à dire que soit on dit après la mort il y a rien avant la naissance et rien après la mort bon c'est une vision un peu réductrice je pense un peu bizarre voilà mais se dire il ya quelque chose après la mort et le point de départ c'est ma vie c'est aussi bizarre je nais et après donc je mourrai quelque chose à continuer c'est quelque chose continue c'est quelque chose avant ou alors sinon chaque chaque début de vie sera un nouveau début mais non tout ça il est dans une continuité par exemple quand on dit je nais mais il y avait la vie elle était avant que je naisse la vie elle n'a pas apparu avec ma naissance votre vie ou la vie et bien justement c'est ça c'est que ma vie ma vie n'est pas réductible à ma vie donc il y a la fois dans ma vie il y a ce qui est né et je vais mourir parce que tout ce qui est né meurt ça c'est pierre ça c'est pierre ça c'est pierre c'est pierre mais pierre c'est aussi ce qui n'est pas né ce qui n'est pas mort parce qu'il va pas mourir non né non mort c'est pierre aussi bonjour voilà c'est ça qu'on essaie de réaliser sans sans jamais y arriver complètement tout en tout en faisant si vous savez c'est l'histoire du pèlerinage le pèlerinage l'important c'est pas évidemment d'arriver enfin c'est important d'arriver au bout du pèlerinage mais l'important c'est le marché et donc la pratique c'est ça c'est avec le pierre qui naît et qui va mourir pratiquer ce qui n'est pas né ce qui ne va pas ce qui ne mord pas mais je peux pas dire que je vais arriver à un moment mais je pratique au quotidien encore une fois on revient toujours à la quotidienneté voilà et la mort la mort laisse pas de traces on sait pas mais voilà ça 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 continue comme c'était avant mais en même temps ce qui est né il y a les deux c'est l'histoire de la feuille de papier avec le recto et le verso le recto c'est ma vie le verso c'est la vie cosmique disons dans la vie quotidienne c'est pareil comme le sens de la vie c'est laisser transparaître dans le recto laisser transparaître le verso de la vie cosmique et l'histoire et là se résout ce problème de la vie et de la mort mais bon en même temps on est toujours dans tant qu'on vit on est on est on est dans cette vie aussi qui est née qui va mourir donc c'est toujours un peu voilà c'est un peu du un peu prise de tête c'est un peu non non mais c'est un peu bon voilà on sait pas trop quand même il y a tout voilà parce que quand on dit comme on dit il n'y a pas d'attachement il reste toujours un peu d'attachement mais ça doit diminuer dans l'histoire du bouddhisme entre le grand véhicule le petit véhicule ça a été un peu ça c'est à dire au début il y a des gens qui ont dit mais moi j'arrive à maîtriser complètement les désirs d'être complètement non attachés mais c'est pas possible on l'est toujours un peu est-ce que c'est pas excusez-moi c'est ce qu'on appelle le koan le koan le fameux paradoxe il doit se résoudre dans la vie c'est deux c'est recto verso quoi comment comment pratiquer ça je comprends est-ce que c'est pas ça un peu la différence avec une une voie plus chrétienne qui est plus dans le contraire de se détacher c'est d'aller vers plus d'attachement vers plus d'amour le plus possible avec le plus de gens possible quelque part et le côté bouddhiste c'est plus d'être dans le moins d'attachement est-ce que vous associez l'amour et attachement c'est une question d'abord par rapport au christianisme je ne peux pas vraiment répondre parce que je veux dire je peux pas vous n'êtes jamais passé par une voie chrétienne parce que vous êtes occidental oui oui je suis dans la culture chrétienne en tant que occidentale mais j'ai pas non j'ai pas une éducation chrétienne donc voilà donc voilà ce qui m'a pas empêché de j'ai jamais été à la messe à l'église j'ai pas le catéchisme alors après je me suis intéressé évidemment j'ai vu les évangiles j'ai lu françois d'assises écartes machin etc mais pour en citer dans le ouais ouais mais maître écartes et saint augustin et tout ça mais j'ai étudié un peu si vous voulez j'ai étudié christianisme mais je suis jamais je suis pas passé par la case chrétienne donc je peux pas vraiment maintenant pour l'histoire de l'amour à l'attachement je sais pas c'est des questions qui se posent pas pour moi d'accord ok ça ça se pose pas mais avec les bons il y a les enfants par exemple on a des petits enfants ouais ces enfants maintenant ça va ils sont grands je connais bien mais il y a des petits enfants là les petits enfants c'est mignon et tout évidemment il y a un attachement il y a quelque chose mais bon on peut garder sa distance en même temps enfin vous voyez il y a des deux parfait on peut passer à si vous voulez à la quatrième question ouais un personnage spirituel qui vous a marqué je vais dire forcément j'ai une petite idée voilà je vais dire c'est mon maître mon premier maître à Tyson Dishmaru c'est clair que c'est lui qui que ce soit pour moi ou tout tout ce disciple proche on a été vraiment façonné par lui on a eu la même chance c'est un personnage c'est extraordinaire hors normes et donc oui vraiment hors normes on ne peut pas et donc il m'a beaucoup influencé enfin il m'a beaucoup influencé et les autres co-disciples également votre épouse votre épouse l'a connu aussi oui 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 on s'est connu à son époque d'accord et donc d'ailleurs aujourd'hui vous m'interrogez aujourd'hui hier c'était l'anniversaire de de sa disparition on a fait une cérémonie on fait toujours des cérémonies le 29 avril et donc voilà cela dit il y a d'autres personnes évidemment bon après d'ailleurs je suis disciple d'un autre maître japonais donc il m'a aussi influencé mais c'est vraiment Deshimaru qui a été notre qui nous a qui nous a transmis beaucoup de choses mais je voulais réciter quand même dans dans les personnages importants il y a eu mes parents moi aussi quand même c'est pas mal aussi c'est pas mal aussi voilà vos parents qui n'ont pas été du tout dans cette voie voilà qui étaient non mais je pense qu'ils m'ont appliqué des valeurs assez fondamentales de voilà de probité de certaines choses de et de de l'amour de la vie justement ok parfait on les rend hommage voilà dernière question déjà cinquième question le livre et ou le film que vous recommanderiez à un ami en perte de sens en quête de sens alors là je vais vous décevoir parce que j'ai aussi réfléchi à la question et j'ai pas vraiment si vous voulez d'autant que je suis éditeur en plus je suis dans les livres c'est dommage voilà alors bon je pourrais citer des livres qu'on a édité mais je pense que c'est vraiment parce que bon on peut parler de livres de films mais ça pourrait être bon toutes les oeuvres de musique ou un un tableau peut aussi voilà mais maintenant je crois que c'est vraiment une rencontre et c'est une rencontre chaque personne fait sa rencontre par exemple dans mon cas j'ai pas eu d'éducation religieuse et c'est vers je sais pas 18 ans je me souviens plus d'âge exactement vers 18 ans j'ai entendu parler mais vaguement comme ça de livres de Gurdjieff Georges Gurdjieff rencontre avec des hommes remarquables il a été cité dans le tout dernier entretien avec Gilles Farset qui est disciple d'âge et donc c'était rencontre avec les hommes remarquables et quelqu'un m'a entendu parler de ça dans une conversation mais je me souvenais plus ça m'avait marqué je sais pas le titre ou quelque chose mais le nom de la personne ne savait plus et donc plus tard j'ai étudié dans une librairie à Paris et je demande au libraire voilà je cherche en ligne mais je me souviens je ne suis pas l'éditeur je ne me souviens pas du titre je ne me souviens pas de l'auteur je ne me souviens pas de l'auteur mais c'est quelque chose comme rencontre avec les hommes remarquables et avec quelqu'un qui était à la caisse à côté elle a dit ah ça c'est Gurdjieff donc il y a eu une rencontre avec ce livre bon ce livre m'a beaucoup influencé à l'époque mais je ne pourrais pas le recommander parce que voilà c'était à ce moment-là d'ailleurs je ne l'ai même plus dans ma bibliothèque je ne me souviens plus exactement ce qu'il y a dedans et donc chacun c'est pas vraiment ce qui est important c'est la rencontre c'est de s'asseoir l'important c'est de s'asseoir de toute façon de toute façon non mais les livres c'est vraiment important pour creuser pour creuser c'est important c'est même indispensable maintenant voilà je suis un peu dans ce serait réducteur en plus il y aurait une personne vous dites un ami il y aurait une personne que je connais bien etc je peux lui dire mais là c'est en général donc et vous manifestement vous avez déjà eu beaucoup de livres donc pour le coup c'est pas la peine de vous indiquer un livre un petit peu trop un petit peu trop alors dans votre cas laissez tomber les livres et essayez vous je m'asse moi voilà bon on est arrivé au bout de l'entretien merci beaucoup Pierre est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou on peut dire au revoir aux auditeurs je demande voilà au revoir merci Pierre à bientôt alors merci encore à bientôt au revoir ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada